comment ça se passe en fait cette collecte là ici alors on fait le tri des sacs et dans ces sacs on divise par catégorie hommes femmes enfants et bébés et femmes enceintes et il y a aussi de la nourriture donc on les met bien de côté et les médicaments et tout ce qui est autre matériel on en met aussi à autre part pour bien tout diviser pour pas que ça soit trop fouillis et là alors on voit par exemple il ya beaucoup de beaucoup de vêtements c'est essentiellement ce que les gens apportent oui et c'est vrai qu'on a énormément de vêtements pour le moment c'est vrai que là on met un petit peu un frein ce qui nous est important pour nous c'est tout ce qui est médical tout ce qui est nourriture mais on ne refusera pas bien sûr tout ce qui les gens amèneront mais sauf qu'on est bien lucide qu'il ya des priorités à emmener ce sera pas forcément les vêtements tout en entier vraiment aujourd'hui c'est tout ce qui est alimentation et tout ce qui est basé sur le médical pour soigner les combattants et les soldats et les civils qui sont là bas c'est ce qui est important surtout ce qui est produit pour les enfants aussi les femmes enceintes les soldats ils ont besoin de manger donc vraiment des choses assez riches on a des contacts un petit peu sur place et oui on a des retours et on nous dit maintenant qu'on recherche pas forcément des portables mais plutôt des tolti walkie parce qu'autrement ils captent tout ce qu'on peut dire et tout ça donc c'est essentiellement là où on va refaire de nouveau ce point de liste pour qu'elle soit il re de nouveau mise à jour il ya beaucoup de monde là il ya combien de bénévoles il ya vous êtes combien une vingtaine de personnes aujourd'hui non oui et hier on était plus de 40 ans et c'est vraiment magique parce que ben les gens et ils ils s'entraident ils s'écoutent même qui parle pas forcément le français il ya de l'anglais il ya de l'ukrainien et franchement il ya même des portugais franchement c'est top c'est des gens comme vous et moi des gens normaux et et qui ont du coeur et que ça leur touche cette situation donc tout le monde vous pouvez regarder dans nos locaux les locaux sont pleins et les gens ils affluent je suis obligé de leur leur dire mais revenez peut-être l'après midi parce qu'on est trop pour justement pas les fatiguer